Le 30 octobre 2023, les 8h31, heure de Boston. Cette vidéo, c'est pour réagir par rapport au rapport fait par le ministère de l'administration des territoires de la décentralisation concernant les partis politiques. Un rapport qui, selon le contenu de ce rapport, le gouvernement a décidé de dissoudre 53 partis politiques, suspendre 54 et 67, si je ne me trompe pas du chiffre, sont en observation. C'est réagir en fonction de ça. Au fait, c'est juste de la diversion. C'est le couronnement de leur plan depuis au départ. C'était la stratégie adoptée depuis janvier 2022. C'est juste qu'ils ont rendu public leur plan à travers cette politique. C'est-à-dire qu'ils ne voient même pas plus loin que leur nez et ils pensent que nous qui observons, nous sommes bêtes, nous sommes ignorants, on ne voit pas ce qu'ils font. Ils sont tellement ignorants que tous leurs plans sont à nu. Mais avant de continuer de donner des détails par rapport à cette suspension de partis politiques et mon avis là-dessus, je vais vous faire écouter d'abord une vidéo. Une vidéo de l'ex-président de l'Assemblée nationale de M. Alpha Kondé, M. Amado Damaro Kamara. Il était à la barre il y a quelques jours. Je vais vous faire écouter et je vous partage mon avis. Parce que c'est la vie. Je vous fais écouter, je vais, donne-moi deux minutes. C'est Damaro qui parle là-bas. Si on veut vouloir détruire la vie de quelqu'un, de contre-vérité, ce n'est qu'un crédit que Dieu vous fait et que vous le rembourserez avec intérêt. Pour 18 mois, j'ai 71 ans, depuis 18 mois, je croupis en prison pour juste voir quels sont les 15 milliards qui ont été utilisés. Je n'ai pas pris un franc. Personne n'a pris un franc de ces 15 milliards. C'est très facile, M. le Président, quand vous avez commencé, l'instruction continue ici. Demandez aux services, ce sont les mêmes qui sont là-bas encore, de vous donner les émergements de députés. Il y en a 104, appelez au moins une dizaine, est-ce qu'ils ont été payés ou pas, ou j'allais prendre cet argent, sans sous-conscient. Je vais prendre encore la partie 1, au départ. Si on veut vouloir détruire la vie de quelqu'un, de contre-vérité, ce n'est qu'un crédit que Dieu vous fait. C'est la partie qui a attiré mon attention quand j'ai écouté la vidéo il y a quelques jours. Damaro dit, l'ex-président de l'Assemblée nationale d'Alpha Conde, parce que l'Assemblée nationale, c'est une Assemblée nationale qui n'a pas été reconnue par l'agricaine majorité de la Guinée. Ils ont forcé la situation pour le troisième mandat. Ils ont mis cet assemblée à place parce qu'ils avaient la force. Damaro dit que quand on veut détruire la vie de quelqu'un, sur la base des contre-vérités, ce n'est qu'un crédit que Dieu vous donne, vous qui commettez cette injustice. Pourquoi j'ai voulu d'abord commencer par ça? Parce que c'est l'histoire récente de notre vie. C'est l'histoire qui a été faite et écrite devant nous. Personne d'entre nous ne peut modifier cette histoire. Et personne ne peut modifier parce qu'avant, on pouvait mentir sur les gouvernants. Il a dit ça, même s'il n'a pas dit. Ou augmenté. Aujourd'hui, avec la technologie, les vidéos existent, les écrits existent. On ne peut plus mentir. Damaro dit ça. Je sais que les RPGs vont se fâcher. Les parents d'Amaro vont se fâcher. Sa famille va se fâcher. Ses cousins, ses connaissances. Mais moi, ça me lance au pôle noir. Pourquoi ça me lance au pôle noir? Moi, c'est la Guinée qui m'intéresse. Quand ils étaient au pouvoir, il y a 12 ans, ils ont passé 10 ans au pouvoir. 10 ans, 9 mois. Le mal qu'ils ont fait, c'est le crédit que Dieu les a accordé pendant 10 ans. Et ce qu'ils sont en train de payer aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que l'injustice qu'ils sont en train de subir, que c'est bon. Non. On ne doit pas payer l'injustice par l'injustice. Je suis contre ça. Ça, c'est mon avis personnel. Mais le crédit qu'ils ont pris quand ils étaient au pouvoir, ils ont tué les enfants des gens. Ils ont enfermé des gens, des gens comme nous. Parce qu'ils avaient la force. Parce qu'on n'avait pas les mêmes opinions qu'eux. Ils n'ont eu jamais de compassion pour les familles des victimes. Ils n'ont eu jamais de compassion pour les femmes qui pleurent pour leurs enfants. Pour des papas qui pleurent pour leurs enfants tués par balle, 16 ans, 17 ans, 18 ans, des enfants de 20 ans, 25 ans, maximum 30 ans. Ils n'ont jamais eu la compassion pour ces familles. Pour dire, attention, ce sont les enfants de la Guinée, ça. On est au pouvoir aujourd'hui. Demain peut changer. Mettons-nous dans nos vins. Et lui, Damaro, il était le numéro un dans l'arrogance, dans le mépris, dans la marginalisation, dans l'excès. Et c'est ce que Dieu est en train de lui faire payer aujourd'hui. Lui, le crédit qu'il a pris, et lui, et Kasori, et Diané, et Alpha Kondé, et tous les gens, Bantamaso, tous ceux qui étaient dans le pouvoir d'Alpha, qui étaient connus ou inconnus. Les communicants qui communiquaient, qui mentaient pour eux. Les communicants qui prenaient nos posts de Facebook, nos vidéos, allaient donner aux procureurs pour qu'on nous arrête. Il y a même un communicant, c'est pas mon soin, qui a fait un AVC. Dès après le coup d'État. La personne de mes mecs qui allait sur ma page, qui a fait copier mes trucs, on ne souhaite pas de mal à quelqu'un, c'est parce que le mal revient toujours quand tu le fais. Donc, quand j'ai écouté Damaro, c'est une leçon de vie. Ils sont en train de payer le crédit qu'eux, ils étaient forts avant, nous, nous étions des faibles. Combien d'enfants sont sur la terre à Konakry là-bas? Plus de 400 jeunes à la fleur de l'âge. Combien de familles pleurent? Combien de mamas disent Dieu? Je n'ai que toi comme le cours. Combien de familles disent ça pendant 10 ans? Ils n'ont jamais de compassion. Aujourd'hui, ils sont en train de payer. Leur famille, ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Eux, eux ne sont pas morts, mais ils sont en prison. Leur famille, ils sont en train de payer le prix que leur papa, leurs maris, leurs femmes, tout ce qui était au pouvoir d'Alpha, le mal qu'ils faisaient, ils sont en train de payer le prix aujourd'hui. C'est ça l'histoire récente de la Guinée. Maintenant, ceux qui sont venus renverser ceci pour dire « Nous sommes venus pour rétablir la justice. Nous sommes venus pour arrassiner la démocratie, pour éradiquer les détruisements des meilleurs publics, pour éradiquer la corruption, pour renforcer les tribunaux pour que la justice soit équitable pour tout le monde. » C'est-à-dire que les militaires au pouvoir aujourd'hui sont en train de faire la même chose que les gens qu'ils ont renversés. Donc, demain matin, le crédit qu'eux sont en train de faire aujourd'hui et que ça leur tombe dessus, qu'est-ce qu'ils diront ? Qu'est-ce que leur famille diront ? Voici la Guinée. Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnalités guinéennes qui me contactaient, qui parlaient avec moi parce que nous, nous combattions à l'époque Alpha pour le troisième mandat et pour la mauvaise gouvernance. Eux, comme ils avaient des comptes à régler avec Alpha personnellement, des personnalités connues et non connues et même d'autres qui ne sont pas des personnalités. Nous, on faisait le combat sans intérêt. Moi, par exemple, je n'étais pas membre d'un parti politique. Je n'étais pas d'accord avec un président du parti politique. Si un opposant devenait président en 2020, je ne l'ai pas bénéficié. Je n'étais en contact avec personne. C'est eux, leurs militaires, leurs sympathisants qui allaient bénéficier. Mais, pour moi, il était nécessaire d'assurer l'alternance. Il était nécessaire de donner la chance à d'autres guinéens pour gérer ce pays, pour éviter la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Moi, nous avons mené un combat sans intérêt. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. On continue le même combat sans même réfléchir. Parce qu'on ne le fait pas pour des intérêts. On ne le fait pas pour être compact le même matin. Si on le faisait, on aurait la fermée, aller avec la jeune et profiter comme ce que font les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes ces personnes aujourd'hui m'ont fait la guerre parce qu'eux, ils ont des intérêts avec la jeune au pouvoir. Et maintenant, ils m'ont fait la guerre. Et j'aime tellement ça parce que je suis débarrassé des gens. Quand je suis débarrassé des gens qui n'ont pas la même valeur que moi, mettez des cœurs, ils ont commencé à signaler mon direct, s'il vous plaît. Ils ont commencé à signaler les imposteurs là. Et ils ne peuvent pas me faire taire. Donc, du coup, je suis très content que ces Guinéens, personnalité et non personnalité, aujourd'hui me font la guerre, ils ne me parlent pas parce que moi, je combats la jeune au même pédéralité que j'ai combattu ceux qui étaient là. Parce que la jeune est en train de mentir et tricher, en train de faire du mal, en train de tuer. Et je suis très content que je ne parle plus avec eux parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs qu'eux. Donc, quand tu ne parles pas les mêmes valeurs que quelqu'un, ce n'est même pas la peine de causer avec la personne. Je suis très content. Pour moi, c'est même bon débarras. Je me suis débarrassé des gens qui m'encombraient. Ça m'encombrait. C'est ça la vérité. Donc, c'est juste pour rappeler cette histoire. Si nous voulons que la Guinée marche, la vérité qui nous dérange, la vérité qui nous fait mal, on doit le dire. Si ton oncle, ton papa, n'a pas raison, papa, avec la politesse, avec tout le respect, vous n'avez pas raison, voici, voici. Mais si on dit mon papa a raison, il n'a pas raison, il a raison, on ferme les yeux dessus. Mon oncle a raison, ton oncle n'a pas raison, ton ami n'a pas raison, tu le défends sur le mensonge. Mais vous allez tous périr. Et ceux qui arrivaient au régime d'Alpha Kone, ils ont tous périr. Parce qu'ils défendaient tous le mensonge, ils tuaient des gens dans le mensonge, ils torturaient des gens, ils méplisaient des gens, ils marginalisaient des gens. Tous ensemble, ils ont périr. C'est ça la vérité. Et ceux qui sont là, ceux qui sont là aussi vont périr comme ça. Ça, c'est l'histoire récente de la Guinée. Maintenant, le point 2 que je voulais aborder, c'est concernant le cas du CNDD, Dadis et ses ministres, et aujourd'hui, Mamadi est ses ministres. Vous avez vu, Dadis par contre, n'a pas fait de mal. Dadis peut-être, c'est ses émotions, faire onir les gens sur la place publique, se transformer en justicier. À part le 28 septembre, il n'a pas fait d'autre mal. Mais ceux qui sont là, sont en train de nous faire du mal tous les jours. Maintenant, il y a eu le 28 septembre. Dadis est tombé. Il y a eu le 28 septembre. Il y a des ministres dans le gouvernement Dadis qui ont démissionné, par morale. Mais d'autres n'ont pas démissionné. Par exemple, son premier ministre, Kabe Nekomara, n'a pas démissionné. En principe, le procès du 28 septembre, ceux qui n'ont pas démissionné pour dire qu'il y a eu un mal, moi, je ne cautionne pas ça. devraient tous être tenus responsables indirectement dans l'effet du 28 septembre. C'est comme aujourd'hui, Baouri est le premier ministre de Doumbouya. Toutes les morts, toutes les exactions, tout ce qui se passe aujourd'hui, Baouri doit reprendre, élus et tous ces ministres, sans exception, ceux qui étaient dans le gouvernement depuis janvier 2022 ou septembre 2022, c'est même plus qu'à Téjomé, le gouvernement en place. Toutes ces personnes doivent reprendre dans l'avenir, dès que la transition tombe, de complicité de meurtre, d'assassinat, de tournoi des miens publics, de déracinement de la démocratie et de complicité d'injustice. Parce que si on ne prend pas les gens pour... Parce que c'est eux qui accompagnent Mamadi. Si Mamadi n'a personne pour l'accompagner, il ne peut pas oser continuer comme ça. il faut qu'on prenne, il faut que les gens repondent leur faible. Quand tu n'es pas d'accord de la gestion d'un pays, tu n'es pas d'accord de la manière dont le président qui est là tue les gens, détourne l'argent, fais du mal, ne respecte pas la justice, tu dois démissionner, tu as étudié pour ça, tu vas dans une compagnie privée ou tu vas ailleurs pour ne pas être comptable de ça. Mais demain, demain, dire que c'est Amara qui est comptable, c'est Balasabura qui est comptable, c'est Idi Amin qui est comptable, c'est Tantan qui est comptable, mais le premier ministre Baouli n'est pas comptable, les ministres ne sont pas comptables, Bernard Gomou n'est pas comptable. Non. Non, on ne peut pas dire ça. Il faut qu'on accepte maintenant que tout ce qui s'associe avec un régime doit vous répondre. C'est ça la vérité. Donc, pour moi, tous ceux qui n'ont pas démissionné quand il y a eu le 28 septembre, Justin Morel a démissionné et d'autres ministres dont je ne retiens pas le nom, tous ceux qui n'ont pas démissionné devraient répondre de manière de complicité. Parce qu'ils étaient là, ça ne les a rien fait. Donc, si demain, ça se passe, et Bernard Gomou, et Baoury, et Mohamed, je ne sais pas si autant Mohamed Béavouli il y avait des morts, je ne me souviens plus, s'il y en avait, et Mohamed Béavouli, et Bernard Gomou, et Baoury, et tous les membres de leur gouvernement qui étaient présents lors des assassinats, lors de tout, ils doivent tous répondre aux actes. Si on veut que la Guinée marche, c'est comme ça qu'on doit faire. sans parti pris, la Guinée ne pourra jamais avancer sans l'impartialité, sans l'honnêteté, ça ne marchera pas. Donc, ça c'est le point 2. Le point 3, vous savez, sur cette histoire de parti politique, en 2022, il y a un haut officier de l'armée qui m'a dit, qui m'a fait cette confidence. il dit, Suleymane, je suis venu aujourd'hui au palais, trouver Mamadi Doumbouya dans tous ses états. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit qu'il veut dissoudre l'UFDG, le RPG, l'UFR. Je lui dis, mais pourquoi ? Ah, je vais les dissoudre. L'officier, l'amadé, qui lui a dit, il dit, je te conseille de laisser ses parties-là tranquilles. Si tu les touches, on aura au dos la communauté internationale, on aura au dos tout le monde. Il faut les laisser tranquilles, on n'a qu'un ni comme ça. Vous voyez, moi je vous l'ai dit, j'avais l'information depuis 2022. Moi-même, ma conscience me disait que Doubouya n'est pas venu pour faire des élections. Sa mission, c'était pour aller vers Fakondo au pouvoir. Et je vous ai dit dans ma vidéo du 13 décembre 2021 qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut manipuler le CNT pour rester au pouvoir. Et voici, j'ai raison après. Quand tu m'empares, quand tu dis la vérité, quand tu es conscient que ce que tu dis, tu ne le fais pas pour gagner de l'argent, pour faire plaisir à un groupe ethnique, pour faire plaisir aux gens, pour faire du buzz, tu en tueras toujours raison. Je suis un être humain qui a des défauts. Je suis un être humain qui fait des erreurs. Je ne suis pas parfait. Mais j'ai presque raison à tout moment parce que quand je parle, je parle avec mon cœur. Parce que quand je parle, je me rassure que Dieu qui est là-haut sait que je ne suis pas en train de mentir. C'est pour cela que je gagne toujours les combats. Donc, lui m'a dit ça. Moi, je le savais. Et je vous ai averti. Mais personne n'a écouté. Maintenant, il y a un autre général qui m'a dit, il y a un autre haut officier qui m'a dit, ils vont fermer tous les médias. Ils vont commencer par film FM. J'avais des informations. Je savais. Maintenant, il voulait, coûte que coûte que moi, je rejoins la chaîne. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ma dignité, mon honneur ne me permet pas de combattre Alpha pour la mauvaise gouvernance, pour s'étermiser au pouvoir, pour vouloir s'étermiser au pouvoir, pour la division ethnique, pour l'irresponsabilité dans la gouvernance. Moi, venir, tu portais une jeune avec les mêmes actes. Je préfère mourir. Je préfère ne même pas exister dans la vie. Je ne peux pas. Je l'ai dit à la personne. Je ne peux pas. Je préfère rester aux Etats-Unis, devenir ici, rester ici, faire du petit boulot. Au moins, je vis avec ma dignité. Je dis que mes enfants, je vis en paix. Mais je ne peux pas être complice du mal. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, du coup, c'est pour vous dire que c'était planifié déjà. C'était planifié. Donc, c'est juste que ils sont arrivés à un niveau qu'il faut mettre des ors. Maintenant, ils disent que dans leur rapport du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation, 53 partis politiques dissous, 54 suspendus, 67 en observation. Observation, là, c'est juste des jeux de mots. Après, ils vont les raser tous. L'objectif de la jeune au pouvoir, zéro parti politique, détruit tout le leader politique, ancien comme nouveau, nous, les nouveaux, là. Notre objectif, c'est de détruire tout le monde. Je vous ai toujours dit qu'ils veulent détruire les gens. mais ils ont échoué parce qu'on est à un niveau. Dans les trois mois à venir, tout est possible. Toutes les quatre sont sur la table. Vous allez vous réveiller un jour, vous allez trouver que l'affaire de ma mariée est finie. C'est là-bas, ils n'ont pas compris. Leur objectif, je vous dis bien, écoutez-moi, vous pensez que c'est les grands partis, les grands leaders politiques, ce n'est rien, ça. Ils sont, ils veulent détruire et les grands partis et les grands leaders politiques et nous, la nouvelle génération politique. C'est ça, mon objectif. Donc, les partis politiques de la nouvelle génération et de l'ancienne génération, les leaders politiques qui se sont manifestés au départ, qui ont montré qu'eux, ils ne sont pas très plus que nous, que nous, nous étions des insatisfaits, qu'eux, eux-mêmes, ils sont dans cette affaire. Ils n'ont même pas été épargnés. Eux qui ont accompagné, ils ont assisté au dialogue national, au dialogue inter-guinéen que moi, je vais appeler monologue parce que c'était de la tromperie. Le résultat du dialogue, ça a couché d'une souris. Maintenant, vous avez vu, les grands leaders qui les accompagnaient se sont rétractés. D'autres choses eux, Baouri a mérité le poste premier ministre. Maintenant, les petits leaders qui pensaient qu'eux, ils allaient avoir plus de chance, maintenant, aujourd'hui, ils sont dans les problèmes. sortez-moi. Aujourd'hui, on peut compter en Guinée nouvelle génération d'hommes politiques. Si on compte, il peut y avoir 20 jeunes leaders politiques qui sont en train de grandir. Mais citez-moi plus de trois, je dis plus de trois, qui dénoncent la jeune, qui s'opposent à la jeune et qui disent ce qui n'est pas normal. Plus de trois, je n'ai pas dit de trois, plus de trois, citez-moi plus de trois jeunes leaders politiques qui le font. C'est quoi l'objectif de créer un parti politique? C'est quoi l'objectif? Dénoncer, proposer et refuser l'inacceptable. Pour moi, c'est ça, créer un parti politique. Dénoncer, proposer et refuser l'inacceptable. Enseigner la morale, enseigner les vertus. C'est quoi un parti politique? C'est l'ensemble des individus qui partagent les mêmes opinions politiques. On peut ne pas s'aimer, mais en partagant les mêmes opinions politiques, on adhère à un parti politique. Donc, votre histoire de dire que les partis sont ethniques, les partis sont comme ça, mais est-ce que les partis sont la cause de retard de la Guinée? Non. C'est ceux qui ont gouverné la Guinée qui sont les responsables du retard de la Guinée. Parce que le problème de la Guinée, c'est quoi? C'est l'État qui tue sa population. Ce sont les présidents, les premiers ministres, les gouvernements qui ordonnent aux militaires de tuer la population. Ce sont les présidents, les premiers ministres et les 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 qui volent l'argent public, qui amènent l'argent pour étudier au Maroc. Ils enrichissent le Maroc, enrichir le Sénégal, enrichir les États-Unis. C'est eux, ce n'est pas les partis politiques. Les partis politiques participent au débat. Les partis politiques même participent dans la transparence. Maintenant, aujourd'hui, notre démocratie, en décembre 90, nous avons voté la loi fondamentale. le multipartisme a été créé avec 47 partis politiques agréés. Imaginez, un militaire comme Lanzana Conte qui a servi la Guinée avec tous ses compagnons, des vrais patriotes, ils sont venus en 90, ils ont lancé la constitution, la loi fondamentale, ils ont agréé 47 partis politiques. De 1990 à maintenant, ça fait 30 ans. Si la Guinée a plus de 100 et quelques partis politiques, est-ce que ça, c'est grave ? Dans la vie, il y a toujours des grands partis et des petits partis. Même en France, comme on appelle des micro-partis, ces partis-là ont leur rôle dans la démocratie. Ces partis-là travaillent pour les grands partis. Ils s'alignent à des partis, ils font des alliances. Chacun gagne pour lui. Et ça permet de balancer les choses. La France qui est notre référence, quand je dis la France est notre référence, je ne veux pas trop dire qu'on est à cause de la colonisation, on partage la langue avec la France, on partage certaines cultures avec la France, nos codes, notre constitution parfois est calqués sur celles de la France. Les codes de procédure pénale, même chose. Tout ce que nous faisons c'est calquer là-bas, qu'on le veut ou pas. Donc c'est tord, gueule, c'est tapé la poitrine, c'est la colonisation qui nous a mis dans ça, on ne peut rien. La France, elle seule, elle a 519 partis politiques. Ça, c'est un rapport de 2020, il y a 4 ans. 519 partis politiques. Sur les 519 là, il n'y a pas 10 qui sont connus, qui sont grands. Tout le reste qui sont des micro-partis politiques qui s'associent avec d'autres, qui font des alliances et qui construisent le pays. Le Sénégal qui est tout près, nous avons 299 partis politiques au Sénégal. La Guinée et le Sénégal sur le plan de développement, sur le plan de la croissance. Regardez, vous mettez la différence. Est-ce que ces 299 partis politiques sont tous connus au Sénégal ? Non ! Si vous voyez, il n'y a même pas peut-être 10 qui sont connus sur la scène politique. Tout le reste là, il faut négocier avec les autres. Quand Wad est venu au pouvoir, Wad est un intellectuel chevronné, un panafricain, un africain convaincu. Wad a agréé 143 partis politiques en l'an 2000. La Côte d'Ivoire, plus de 5, 4 partis politiques. Regardez aujourd'hui où la Côte d'Ivoire est. Donc, est-ce que ce n'est pas un faux débat ? Quand je vois les travailleurs du ministère du territoire s'asseoir, raconter des années sans me faire rire, ce général-là, ce général Kondé-là, dites au général Kondé-là, il ne peut pas faire plus que Brumakondé dans ce pays. Où est Brumakondé aujourd'hui ? Dans la poubelle de l'histoire. Brumakondé, il est où aujourd'hui ? Qui parle de lui ? Souvient de lui. La vie ne sert que quand tu sers les autres, que quand tu es bénéfice aux autres. Qui parle de Brumakondé aujourd'hui ? Hein ? Qui parle de Brumakondé aujourd'hui ? Qui parle de Brumakondé ? Donc, dans la vie, tout est éphémère. Le pouvoir de Brumakondé peut tomber dans trois mois, dans un mois, dans une semaine, ça peut tomber. Et vous allez dire quoi, peuple de Guinée ? Par exemple, aujourd'hui, moi, il y a combien de temps ? Depuis 2016, je fais des vidéos, plus de 347 vidéos, je défends des valeurs. Imaginez que demain, je m'associe à un régime, je commence à mentir, je commence à tricher, je commence à parler des contre-vérités, je commence à défendre des actes immoraux. Et vous allez sortir mes vidéos sur le monde, regarde tes vidéos sur le monde, regarde tes vidéos sur le monde, regarde ce que tu disais. Mes enfants vont baisser leur terre, mais mes enfants vont ne jamais être heureux. Moi-même, moi-même, je vais dire, mais attends, j'ai échoué. Parce que le plus grand mal d'un homme, c'est ce que tu dis, tu ne respectes pas. Ce que tu fais et ce que tu dis, c'est le contraire. Un homme qui se plaint tout le temps, ma femme ne me respecte pas. C'est parce que c'est toi qui ne montre pas le respect d'abord. Quand ta femme, ta femme t'observe dans la maison, tu mens aux autres, tu triches. Tout le temps, quand les gens t'appellent, tu les mens au téléphone. Mais elle ne va pas te respecter. Même elle, quand tu leur promets, tu ne respectes pas ta parole. Tout est question de principe et de valeur. Il n'y a pas de secret dans la vie. Je vous ai dit, on n'invente rien. Donc, c'est juste que c'est l'heure regarder. D'abord, c'est la constitution qui encadre et dicte les obligations des partis politiques. On n'a pas de constitution. Est-ce que ces gens-là, déjà, la jeune au pouvoir, vous n'êtes ni des personnes, votre pouvoir n'est ni légal ni légitime ? En vertu de quoi vous voulez venir dessous les partis politiques ? Déjà, dans les normes, c'est la constitution votée par le peuple, validée par le peuple, par référendum. C'est cette constitution qui définit les règles et les obligations des partis politiques. Oui ? Vous voyez un peu ? Donc, du coup, donc, du coup, on n'a pas de constitution. En vertu de quoi vous vous lèvez le matin parce que vous voulez rester au pouvoir ? L'objectif de Doumbouya, c'est de rester au pouvoir minimum 10 ans, maximum pour sa vie. Mais le problème, il a échoué parce qu'il ne gagnera même pas les 10 ans et ne mourra pas au pouvoir. Il va quitter le pouvoir. Il quittera comme Dali s'a quitté. Il quittera comme il est venu. Il a peur de ça. C'est pour cela qu'il fait tout possible pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a à faire pour pouvoir truquer. Donc, cette histoire de parti politique, c'est juste la diversion. Ils ont créé ça pour pouvoir diverter. Même les gens qui les ont accompagnés, dialogue national, dialogue turiste, il n'y en a pas. Regardez aujourd'hui, ils ont mis d'Alabar qu'ils sont allés à Dalabar pour la journée nationale de quoi ? de tourisme. Un pays, le tourisme, c'est quoi ? Ça permet d'avoir des devises, des recettes. Mais nous, tellement que ces gens-là sont des faux types, la transition, ils prennent de l'argent public, ils arrangent un petit coin, ils prennent de l'argent public, ils donnent le transport aux gens, ils vont faire eux-mêmes leur propre tourisme, ils filment là-bas, ils font des vidéos, journées touristiques. C'est-à-dire, ils font tout pour tromper. Des problèmes sérieux sont dans cette nation, ils ne l'écrivent pas ça. Un kilo de viande est à 60 000 francs guinéens. Tout l'argent investi aujourd'hui dans les faux types, des fausses personnes viennent en Guinée pour pouvoir se présenter, des personnes qui n'ont pas de valeur et on donne l'argent à ceux-ci, on paie leur billet d'avis, on fait des choses. Les éleveurs sont là, au lieu de subventionner les éleveurs, on le subventionne l'agriculture pour qu'au moins en trois ans, les Guinéens puissent manger de la viande qu'on puisse avoir un kilo de viande à 30 000 francs. Aujourd'hui, on a 60 000 francs. Ils n'ont pas de priorité. Ils sont venus, ils ont trouvé tous les projets de Alpha. Même l'aloport, c'est le projet de Alpha. Vous savez, c'est son troisième mandat. Après son troisième mandat, ce sont ces travaux-là qu'ils voulaient faits partout. Ils viennent trouver les travaux d'Alpha avec le budget en place, ils commencent tout et ils font croire que c'est eux. Ce n'est pas eux. Ils n'ont ni vision, ni projet, ni l'argent. Ils sont venus dans plus d'argent, ils font du planche à billet à la banque centrale. Regardez l'inflation aujourd'hui. Parce qu'ils veulent convaincre les gens. Ils veulent tromper les gens. Tout ça, c'est de la tromperie. Donc, en un mot, comme je vous ai dit, c'est nous qui allons gagner. Pourquoi on va gagner ? Parce que notre objectif, c'est pour que nous nous acquitent le pouvoir, quelle que soit la manière. Quelle que soit la manière. Et lui, son objectif, c'est de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Donc, il ne pourra pas et nous, on va gagner finalement. C'est comme quand le troisième mandat, on ne voulait pas qu'Alpha reste au pouvoir. On s'est opposés. Il nous a mis en prison. Il a envoyé d'autres en exil. Il a tué d'autres. Il avait la force. Il a fait son élection. Il a pensé que tout allait bien. Mais non, on a eu un coup d'État. Parce que l'objectif d'un projet, c'est quoi ? C'est de bénéficier du projet. Profiter du projet. Il en a fait, il n'a pas profité, non ? Est-ce que qui d'entre eux a profité du troisième mandat ? Personne. La Guinée n'a pas profité. Les Guinéens n'ont pas profité. Eux qui ont coûté n'ont pas profité. C'est la même chose qui arrivera à la jointe au pouvoir. Donc, c'est là-bas que nous allons gagner. La victoire sera de notre côté. N'écoutez pas les gens. Ne vous découragez s'ils veulent. Ils n'ont qu'à dessous tous les partis politiques et changez le nom de la Guinée. Quand la nouvelle transition sera là, en un seul jour, un seul décret, on va ramener tout en place. Donc, c'est pour ça que moi, je ne m'inquiète même pas. Ne vous inquiétez pas. Soyez sûrs si c'est un seul Dieu qui a créé ce monde. Si ce Dieu fait payer les gens le mal qu'ils ont fait sur cette terre. On a vu des présidents qui ont fait du mal pendant combien d'années ils sont en train de payer aujourd'hui. On a vu les hauts cadres qui ont fait du mal pendant des années ils sont en train de payer aujourd'hui. Mais ce n'est pas des petits soldats de texte comme ça qui vont nous effrayer. Donc, n'ayez pas de crainte. Soyez patient. Soyez persévérant. Soyez sûrs qu'on aura une nouvelle tradition. Soyez sûrs que ces gens-là seront jugés comme les daristes camarades. Soyez sûrs qu'ils seront devant l'histoire et les Guinéens comprendront que c'est la vérité qui gère une nation. Que c'est la justice qui gère une nation. Que c'est l'union qui gère une nation. Que c'est la collaboration qui gère une nation. Non l'arrogance. Non le mépris. Non vouloir détruire les autres pour être plus fort. Je vais m'arrêter là parce que j'ai un rendez-vous. Que je vais parler de l'affaire qu'est-ce qu'ils ont fait aux médias pour m'arrêter là. Ils ont fait la même chose aux médias. Ils sont venus ils ont donné l'argent aux médias en pensant que les médias vont laisser leur déontologie pour les supporter. Ils ont vu que les médias refusent. Ils veulent garder leur ligne éditoriale. Maintenant ils ont fermé les médias par la force. Vous voyez c'est la même stratégie quoi. Donc ceux qui ont supporté l'agent dialogue national dialogue inter-guinéen les partis politiques là venez encore si vous êtes en observation sachez que dans les jours vous serez encore dissous. Donc c'est fini. Que Dieu bénisse la Guinée que Dieu vous bénisse Je vous remercie.